Oui, oui, j'arrive, une minute, on aura. Non, mais moi j'ai déjà lancé, moi j'ai lancé, alors nous on est à la cour suprême, pardon, cour constitutionnelle, et comme par hasard je suis rentrée, je viens de trouver le député Daniel Safou, qui a été invalidé vous savez par la cour constitutionnelle, élu de la circonscription de Noamba, je le trouve là, comme par hasard je suis tombée sur lui, alors je vais quand même l'interroger pour vous, serrez vos ceintures parce qu'avec lui on ne met pas des gants, pieds nus, il dit que c'est synonyme de la colère, en fait nous appelons sa marche à visite, c'est le début du commencement d'une grande réfunction, c'est qu'il y a une marche qui s'appelle la scatologie du grand soir, c'est enfin le peuple de Combolevé démontré qu'il est prêt à protéger sa souveraineté, c'est le début du commencement d'un grand souverain qui va embrasser tous les pays, ce sont des entraînements, nous avons commencé depuis hier, aujourd'hui ce sont les mamans, les messes sont les députés, les samedis il y a marche, et le 23 nous aurons accueillé champion de l'Urba, le 30 juin c'est la finalité de tout, donc ça veut dire que c'est un appel à la communauté internationale qui pense que le peuple congolais n'est pas en mesure de ne pas dire que c'est trop fondamental, donc c'est le début du commencement de la grande révolution, c'est le début du commencement d'un soulèvement populaire, c'est le début du commencement où les citoyens veulent se prendre en charge, les pays appartiennent aux citoyens, les pays appartiennent en politiciens, nous avons suspendu notre participation à l'hémicycle, ça veut dire que le peuple est prêt à se soulever contre les régimes en place, le fait de suspendre notre participation, c'est la prise en charge de tout un peuple face à l'injustice, face à un pouvoir nommé, face à la continuité des cabinets, donc c'est la prise en charge de tout un peuple, c'est aussi la prise de conscience de tout un peuple, comme je vous ai dit tantôt, c'est le début du commencement, jamais le peuple congolais n'a atteint le niveau d'espoir, et la prise de conscience qu'on a atteint l'injustice, c'est public, toute manœuvre batavelique, le peuple c'est la paire de l'injustice, donc nous allons rester à la cour processionnelle, continuer à maintenir la pression, et c'est une pression qui monte du jour au lendemain, jusqu'à ce que nous allons accueillir Jean-Pierre Mbemba, qui est un de notre grand leader, au lendemain du 23 juin, il y aura une grande manifestation pour tous les combos, c'est-à-dire, nous sommes des grandes envergure, avec tous nos leaders, avec les combats, Martin Faïdou, Emelsatou, Kebahi, c'est maintenant que nous voulons trouver la face du monde, que nous sommes un peuple responsable, cette génération ne passera pas sans que nous puissions obtenir la déclaration, nous avons atteint le niveau du sacrifice si plein, nous sommes prêts à défendre la patrie, défendre la patrie veut dire, vous devez être prêts à verser le sang, nous sommes prêts à verser notre sang, pour défendre notre terre, envahie par les envahisseurs, permettez-moi la sécurité. C'est bon, on y va ? Mon évalidation est une lumière et un réclément des formes, c'est pourquoi je lance un appel au monde entier de venir d'Esta, soutenir la Moukara, et si que d'Ami le sang, mon évalidation c'est un réclément des formes, mon évalidation c'est une vengeance, on veut me venger, pendant que le peuple m'a émis. Celui qui me remplace n'a que mille voix, moi je suis allé onze, mille cinq cents, j'ai une voix, c'est lui qui prend nos sièges, il est du parti qui peut prêter, un parti qui n'existe pas, un parti qui n'a pas de sièges, c'est une injustice qu'il y a, un homme veut être capable à revendiquer ses doigts, nous allons revendiquer nos doigts jusqu'au bout, s'il faut même faire tomber les régimes, nous allons le faire. S'il faut même faire tomber ces régimes, nous allons le faire. Nous sommes prêts mentalement, nous sommes prêts à tout, et nous aurons porté nos appels. Yaya, n'est-ce pas la porte ? Yaya, n'est-ce pas la porte ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a un autre ministre. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a un autre ? Il y a un autre ministre. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, déjà la question c'est pas... Non t'as zon eu pas le Ebola... Oui ! Non t'as zon souffu ! Ah ! Ah ! Bien, ça peut s' psi ! Ca une mortgage ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous pouvez me reculer, s'il vous plaît ? Oui, là, là, c'est bon. Ici, c'est bon. C'est parti ! Mais la Cour a décidé, vous êtes invalidé et vous estimez que vous êtes invalidé injustement. Je ne suis pas encore invalidé parce que la Cour, jusqu'à preuve du contrat, n'a pas encore rendu ses arrêts. Donc, nous ne sommes pas notifiés. Et d'ailleurs, les arrêts de la Cour sont sortis du contexte juridique. Que dit la loi ? Au lendemain des élections, la Cour a mission, n'est-ce pas, de statuer sur le député et rendre ses arrêts dans un espace de deux mois. La Cour est un tribunal, n'est-ce pas, de ce que la loi lui attribuait comme disponibilité. Donc, je pense que cette invalidation, c'est un règlement de compte. Parce que c'est un règlement de compte. Bon, si je venais régler le compte dans la rue, je ne lâcherais pas cette affaire. Ce que vous voyez là, ce sont des effets d'entraînement. C'est le début de la révolution congolaise. Vous voulez envoyer la population à la révolution ? Vous emporterez la responsabilité avec toutes les conséquences qui s'en suivront ? C'est une révolution citoyenne. Ce n'est pas une révolution armée. Ce sont les citoyens qui s'élèvent. Lorsque vous voulez défendre la patrie, vous devez être en mesure de verser le sang. Il s'agit de notre terre. Ce que nous faisons, c'est la défense de la patrie. La patrie est en péril. La patrie est prise en otage par un groupe d'individus. D'où les citoyens s'élèvent pour barricader la route à ceux-là qui veulent prendre, n'est-ce pas, nos terres, notre patrie pour leur poche, pour leur ventre. Donc nous continuerons ce combat jusqu'à l'infini. Tous les jours, nous viendrons ici. Nous allons faire de cet endroit une symbolique du début du commencement d'une révolution congolaise. Mais juridiquement, vous savez que les... Nous avons introduit, n'est-ce pas, nos requêtes de rectification, ramener la cour à la rationalité, qu'ils voient où il y a des erreurs. Techniquement, on ne pourrait pas m'invalider. La CENI m'a proclamé. Quand nous sommes allés, n'est-ce pas, au procès, avec messieurs OTT, les messieurs n'ont qu'une mille voix. Moi, je suis allé à 11 522 voix. Par qu'elles m'ont... C'est la justice, c'est le règlement des comptes. Je lance un appel à la diaspora. Je lance un appel au monde entier. Je lance un appel à tous les Bacongos. A tous les Bacongos. Je lance un appel à tous les sympathisants de la Mouka. Un soutien fort et puissant. Vous ne serez pas déçus. Je prendrai les devants. J'ai atteint le niveau du sacrifice. Je suis prêt à verser mon sang pour ce pays. Mais on vous accuse, vous, Daniel Safou, d'avoir un langage trop extrémiste. Vos dernières sorties médiatiques, depuis le mois de janvier, on va dire, depuis la proclamation. Depuis toujours, d'ailleurs, vous avez eu des points de vue assez extrémistes. Et ça s'est amplifié encore depuis que vous siégez à l'Assemblée nationale. Et c'est ce dont, quand vous reproche, une vidéo circule où vous vous emprénez à la cour. Et vous défiez même au juge de la cour. Et ça, la population trouve que c'était indécent de la part de l'intellectuel que vous êtes, de la part de l'élite que vous êtes, et du député national ayant obtenu le suffrage de la population. C'est une mauvaise interprétation de l'État-pargne. Je suis révolutionnaire. Je dois garder mon langage. Celui de réveiller la population dans son sommet dogmatique. Je suis révolutionnaire. Il faut me classer dans le contexte de Thomas Sankara. Il faut me classer dans le contexte de Kimbangu. Qui n'ont pas tenu des propos aussi extrémistes comme vous. C'est toi qui me juges extrémiste. C'est pas moi qui l'a dit. J'ai retracé tous les commentaires, tous les analyses de ceux qui nous suivent. Suivez-moi. Numumba n'était pas socialiste. On l'a traité de socialiste. Mais c'est ce qu'on appelle le jugement de valeur. Ce qui est vrai, Daniel Saffo est ancré dans l'amour du pays. Et je constate que mon pays est pris en otage. Je réveille la population. Que la population puisse sortir de son sommet dogmatique. Madame, ça fait plusieurs années où nous nous sommes engagés dans le travail de ramener les Congolais dans la prise de conscience. Je vous assure, je suis fier. Je suis fier de la mesure où les Congolais ont atteint le niveau tant cherché. C'est-à-dire quoi ? La prise de conscience. Lorsqu'un peuple atteint le niveau de la prise de conscience, ce peuple-là, on peut plus les mentir, on peut plus les rouler. C'est le travail que Daniel Saffo a fait. Réveiller les peuples, ramener les peuples au niveau de la prise de conscience. Et nous avons atteint notre objectif qui est la prise de conscience. Qui peut encore rouler les Congolais ? Qui peut encore tromper les Congolais ? Vous les sentez, non ? Je les réponds. Vous m'invalidez ? Nous allons ramener la rue, n'est-ce pas ? Pour gagner notre combat. Je reviens, n'est-ce pas, à la pensée politique de Ouadé. Ouadé disait toujours, les combats politiques, on ne les gagne pas dans le bureau, on les gagne dans l'opinion. J'entends par opinion la rue. Sinon, nous allons gagner notre opinion. Tous ces gens, ce sont des citoyens. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont que l'air citoyenneté. C'est-à-dire, c'est une réaction citoyenne. Pieds nus, cela veut dire quoi ? Pieds nus, je m'inspire, n'est-ce pas, de Mahatma Gandhi. Je lis beaucoup Gandhi. Je m'inspire de Kimbangu. Je m'inspire de Bangunza. Les Bangunza, ce sont eux qui ont commencé les combats politiques dans ce pays. Et les premiers Ngunza, c'est Kimbangu. C'est eux qui ont posé les problèmes de la dignité de l'homme noir. C'est eux qui ont posé les problèmes de la libération de l'homme noir. Cela veut dire quoi ? Les pieds nus, c'est l'humilité. Les pieds nus, c'est le contact avec ma terre. Notre terre. Les combats que vous voyez là. Tout ce qui se passe, c'est la terre. On veut nous prendre notre terre. C'est comme ça que vous voyez pieds nus. C'est symbolique. C'est symbolique. Je m'inspire de Bangunza. Oui. Ce sont les mauvaises. Peuple. Il faut qu'on batte. Quand tu peux la tombera, tu es barate. Je vais te voir, il y a un bandit. Il y a un sucre là. C'est ça qui est dangereux. Il faut les dire, venez loin que je ne peux pas aller. Là. Il existe quoi ? Il faut les dire, ça. Il faut les dire, ça. Là. Tiens, Maï. À l'extérieur. Par la gauche. La cour va décider et si la cour décide ainsi, vous êtes invalidé définitivement ? Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore invalidé définitivement parce que je ne suis pas encore notifié. Jusqu'à preuve du contraire, la cour ne travaille pas. Nous attendons que la cour puisse rendre ses arrêts et nous, nous continuons notre combat. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ramener la cour dans la rationalité. Vous savez madame, dans ces pays, il n'y a plus la loi. Il n'y a plus la loi dans ces pays. Où est passée la construction de ces pays ? Où est passée les lois qui régissent les citoyens ? Il n'y a plus la loi dans ces pays. D'où nous devons démontrer la face du monde, notamment la communauté internationale. Le pouvoir que vous, vous avez pris acte, c'est un pouvoir qui fonctionne dans les stratophères. C'est un pouvoir qui n'a pas de base solide. C'est un pouvoir qui n'a pas la loi. C'est une nouvelle dictature qui s'installe au pays. C'est une nouvelle dictature. Et nous avons la mission de combattre la dictature dans ce pays. Quelle que soit sa forme. Ce qui nous dirige aujourd'hui se trompe. Il veut devenir riche. Il se fond de l'argent. Il multiplie les femmes. Il roule dans l'Egypte carrosse. Et les peuples souffrent. Les peuples affamés. Les peuples humiliés. À l'est du pays, on viole nos mamans. On viole nos sœurs. Où est passée le pouvoir ? Où est passée le pouvoir ? 18 ans après, nous avons combattu pour obtenir le changement. Avons-nous eu le changement ? Avons-nous obtenu le changement ? La réponse est claire. Nous n'avons jamais eu le changement. D'où nous devons continuer notre élite ? D'où nous devons continuer la résistance ? D'où nous devons continuer le combat ? Nous sommes prêts, cette fois-ci, sans peur, sans gêne, à renverser tout ce qui va à l'encontre de la population. Je ne veux que vous réduire. C'est produced, ce qui estено et tu ne devons pas Ton and J Souvi-C sonst Italia. Sur ce que tu avec nous, ce qui est Rainbow and J verrouiller la seeing-là. En tout cas, je n'ai pas été chiant. pas une femme, moi je n'ai pas connu les papas, mon père est mort très tôt, j'ai une considération à la femme, j'ai rectifié cette erreur, tu comprends, vous avez vu les femmes à la cour, j'ai rectifié, j'ai marché avec les mamans, j'ai rétire mes propos, quand j'ai dit bah oh bah invalidé, bah bah si, ça veut dire quoi, c'est là qu'on a invalidé, il va agir, ils n'ont pas agi, et moi j'ai commencé à agir, et ça bouillonne, et ça va bouillonner, je lance un appel à mes frères sociologiques, tous les bas congo, vous ne remarquez pas, on veut me faire du mal, on veut me faire du mal, vous voulez aussi tribaliser le combat, je n'ai pas, je suis natif de Kinshasa, vous comprenez, c'est un complot autour de SAF, c'est un règlement de compte autour de SAF, d'où, je sollicite un soutien du monde, la diaspora, Bauti Kangaïté, diaspora, je vous sollicite un soutien fort, massif, bétidien, ma tête, lemba, gaba, qui s'ensou, c'est lemba ou, bumbu, gokota makambo, gokota makambo yo, si kou yo komi na kouen nango, komi na kouen nango, komi na kouen nango, se sacrifié konambo, voilà je suis candidat, Daniel SAF, nango salamone ressamma na tinisi, je suis prêt à couper ma tête pour le bien du Congo, je suis prêt à couper ma tête en public pour entraîner tout un peuple à la révolution.